... On a été contacté par une personne que nous ne connaissions pas jusqu'alors, qui est venue nous trouver, Gérard et moi, au journal, en débarquant à l'improviste. Cette personne nous a dit qu'il appréciait beaucoup le travail du monde, en général, sur les affaires sensibles, et particulièrement sur l'affaire HSVC, puisque cet article que nous avions publié n'était que le dernier d'une longue série, et qu'il souhaitait nous donner un coup de main pour passer, en quelque sorte, le niveau supérieur. Et en l'occurrence... Ce coup de main, c'était une clé USB ? C'était une clé USB contenant l'ensemble des clients de la banque HSVC, sur une période donnée précise, qui va de fin 2006 à mars 2007. Et les méthodes qui ont été appliquées pour les clients français ont été appliquées pour les clients dans le monde entier, à savoir que la banque ne s'est pas contentée, on va dire, de fermer les yeux, et d'accepter de l'argent, parfois d'une provenance douteuse, et en tous les cas distrait des fiscs nationaux. C'est qu'en plus, elle a incité à la fraude, en recommandant par exemple, à ses clients de créer des sociétés offshore, qui permettaient de, on va dire, de faire un paravance supplémentaire pour dissimuler les fonds. Et c'est la banque elle-même qui proposait ces services, qui prenait en plus une commission au passage, pour gagner encore plus d'argent, pour créer des offshore, notamment au Panama ou aux îles Vierges britanniques. Dans la plupart de ces dossiers, s'agissant de la France, des poursuites ont été engagées. Des procès sont d'ailleurs en cours, ou vont être menés contre les personnes qui ont fraudé le fisc. Et comme vous le savez, nous avons une procédure qui est engagée contre HSBC, en tant qu'acteur ou complice de cette fraude fiscale. Donc pour nous, c'est une information importante, mais qui ne change rien à notre politique. Nous sommes déterminés à faire en sorte que tous ceux qui ont fraudé, ou tous ceux qui ont aidé à frauder, soient punis.